Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment épingler plusieurs widgets Elementor dans une colonne sans que ceci vienne se chevaucher ou que ça crée des problèmes d'affichage. Donc là sur mon site de test, je vous ai donc créé une colonne, enfin j'ai créé une page avec du contenu, enfin on a deux colonnes, une colonne principale avec l'image et puis du texte en dessous, j'ai fait volontairement un texte assez long avec plein de sous-titres et dans la colonne qui me sert de colonne latérale mais qui a été créée avec Elementor, c'est-à-dire que je n'utilise pas la colonne latérale par défaut de WordPress, j'ai donc mis plusieurs widgets, donc le premier c'est un widget table des matières disponible dans Elementor Pro depuis peu, j'ai mis un second widget de titre me contacter et juste en dessous un formulaire de contact et le but du jeu ça va donc être de faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement que le widget de table des matières qui soit épinglé mais les trois en fait. Alors donc on va se rendre tout de suite dans l'administration de la page, comme je vous l'indiquais juste avant, on a bien deux colonnes, donc une grande colonne principale avec mon image et mon texte et ensuite une seconde colonne plus petite qui me sert de colonne latérale. Donc par défaut vous savez qu'on peut épingler les widgets, donc en allant dans avancer et on va ici dans le réglage effet de mouvement épingler, donc par défaut c'est aucun, là on va mettre épingler haut et j'ai mis une valeur de décalage, la valeur de décalage c'est pour décaler par rapport au haut du site, donc vous verrez j'ai mis volontairement une valeur différente de celle que j'ai mis ici, alors ici j'ai mis 80 de mémoire, donc là je mets 70 et celui dessous je vais mettre 60, pour vous montrer un peu ce que ça peut poser comme problème. Donc je vais déjà enregistrer ce réglage-ci, et ensuite on passe au suivant, donc vous voyez, effet de mouvement dans l'onglet avancé, je mets haut pour épingler, et comme je vous ai dit, j'ai mis à 60, sachant que le premier à 80, le deuxième à 70. Et maintenant on va aller voir côté visiteur ce que ça donne, et vous allez voir c'est pas sympa du tout, dans un premier temps ça paraît normal, mais dès qu'on monte, vous voyez, les widgets se chevauchent, et je ne sais pas si vous venez de voir ce qui s'est passé, donc en fait vous avez dans un premier temps, le « mon contacté » qui va passer au-dessus de « table des matières », et aussitôt le formulaire qui va passer au-dessus de tout. Vous voyez, « me contacter » avec le léger décalage, c'est pour ça que j'ai mis 70 au lieu de 80, et ensuite le formulaire de contact que j'ai mis à 60. Donc vous avouerez que ce n'est quand même pas l'idéal. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire pour que les widgets restent bien à leur place les uns en dessous des autres. Donc la première chose à faire, en fait, ça va être de créer un modèle. Donc pour créer ce modèle, on ne va pas s'embêter, on va ajouter une section, et en fait on va balancer tous nos widgets dans cette section. Donc on les déplace l'un d'après l'autre. Hop, s'il veut bien. Ah oui, il faut d'abord déclarer qu'il n'y a qu'une seule colonne. Chaque fois j'oublie, voilà, une seule colonne, puisqu'on veut bien retrouver une colonne de type colonne latérale. Je glisse mes widgets. Donc ne faites pas attention, là ça n'apparaît pas très esthétique. Mais vous verrez qu'une fois qu'on aura créé notre modèle, voilà. Et donc on va mettre à jour. Avant d'enregistrer notre modèle de section qu'on vient de créer, on n'oublie surtout pas d'aller désactiver l'effet de mouvement. Donc on était avancé, effet de mouvement. Donc on fait en sorte que ça ne soit plus épinglé pour notre modèle. Alors je ne sais plus lequel j'ai fait. C'était formulaire, donc on passe au suivant, me contacter. Donc effet de mouvement, pareil, je supprime, je ne mets aucun effet de mouvement. Je mets à jour. Et je termine ici avec ma table des matières, avancée. Donc effet de mouvement, aucun. Je mets à jour. Et donc je viens enregistrer ma section. Hop, si le menu ne m'embête pas. Donc je vais enregistrer ma section comme modèle. Donc, et on donne un nom, donc, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre ? suite de budget de une latérale, par exemple. Enregistre. Et vous voyez maintenant, il est dans ma bibliothèque de modèle. Une fois qu'on a fait cela, on supprime notre section, puisque là, on n'a pas dû d'être ici. Et on va aller rechercher le budget modèle. Alors je mets à jour entre temps. Donc le budget modèle, qui est un budget très pratique dans Elementor. Voilà. Et donc ici, on va venir rechercher, donc je ne connais plus le titre, mais, voilà, suite de budget de colonne latérale. Et vous voyez qu'en fait, on revient avec un affichage traditionnel. on a bien nos trois widgets, les uns en dessous des autres, avec des proportions qui semblent correctes. Et c'est en fait ce widget qu'on va venir épingler. Donc, on va dans avancer, bien sûr, effet de mouvement, épinglé haut. Donc, on ne fait pas pour mobile, bien sûr. Pour tablette, ça se discute, c'est à vous de voir. Donc, si vous ne voulez pas que ça s'affiche sur tablette, vous supprimez tablette. Et si vous l'avez supprimé, mais que finalement, vous vous rendez compte qu'il vaudrait mieux le mettre sur tablette, il suffit de le sélectionner ici. Donc, décalage, on va mettre 80, comme tout à l'heure. Et surtout, je vais cocher rester en colonne. Rester en colonne, pour que ça ne descende pas plus bas que le contenu. Je clique sur mettre à jour, et on va vérifier maintenant côté visiteur. Et vous voyez, on a bien nos widgets qui sont épinglés, qui ne se chevauchent pas, et qui ne sortent pas de la colonne, ni en haut, ni en bas. Voilà, mais écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo, que je vous invite à liker en cliquant sur le pouce en l'air, ici, situé juste sous la vidéo, que vous êtes en train de visionner. De la même façon, je vous invite à cliquer sur le plus, ici, dans la description, sous la vidéo, et vous trouverez tout un tas de ressources concernant WordPress, Elementor, les thèmes, WordPress, des extensions WordPress, ainsi que les hébergements. Vous avez des offres promotionnelles, notamment. Et sachez que ces liens, pour être honnête avec vous, sont des liens qu'on appelle affiliés, pour la plupart, c'est-à-dire que si vous achetez chez ces partenaires après avoir cliqué sur les liens sous ma vidéo YouTube, il y a de fortes probabilités pour que je touche une commission sur vos achats. Mais rassurez-vous, ça ne vous coûte pas plus cher. que vous passiez par ces liens ou pas, vous payerez exactement le même prix. Donc, si on prend, par exemple, au 2Switch, je ne vais pas parler de la remise, on part sur le tarif de base qui est de 60 euros hors taxe, 72 euros TTC par an, vous payerez exactement le même prix que vous passiez par mon lien ou pas. Sachez que ça peut être une bonne façon de me remercier pour mes vidéos qui vous sont accessibles totalement, gratuitement. Donc, c'est, voilà, ça peut être une solution si vous appréciez mes tutos, vous voulez m'encourager à en faire toujours plus, sachant que ça me prend quand même du temps et ce temps-là, il n'y a personne qui me le paye. Donc, plus j'aurai de revenus d'affiliation, plus je pourrai consacrer de temps à tourner de nouveaux tutoriels vidéo. Donc, sachez que ça peut être un bon moyen de me motiver mais ce n'est absolument pas obligé, bien sûr. Voilà, bien écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, ciao, ciao.